salut les amis soyez les bienvenue dans cette classe rome nous sommes le jeudi 11 mars bienvenue dans cette classe rome de tramagaces ce soir un programme chargé de nouveaux quatre techniques de la verte à la noire comme d'habitude dans l'ordre on va voir deux techniques de sol pour la une pour la verte une pour la bleue une technique baïonnette et une technique pistolet de côté on commence tout de suite car le temps nous est compté et je vous rappelle que nous sommes en direct tous les jours de la semaine du lundi aujourd'hui n'hésitez pas à liker à partager à nous faire des commentaires à nous poser des questions on sera ravis de vous répondre on commence tout de suite maintenant par une technique de sol et une technique de la ceinture verte c'est parti donc c'est je reprends juste le programme technique donc je sais pas si vous voyez mais nous avons la chance dans notre fédération d'avoir des programmes très structurés et je vous pour ceux qui préparent la verte n'hésitez pas à aller voir le programme de la verte tout est indiqué tout est marqué et notamment ce soir nous allons voir le sol l'uv 5 a donc le défenseur est sur le dos l'agresseur est entre ses jambes dans sa garde et le l'agresseur à la tête qui est plaqué sur le ventre du défenseur on vous montrer ça tout de suite allez en images avec le sol donc tu es entre mes jambes ici et à la tête là là ici d'accord donc ce que je vais faire je vais faire une langouste je vais repousser ici pourquoi pas frapper de façon à me retrouver positionné dans une position qui va ne m'allez reviendra bien de l'autre côté va bien ta tête contre moi plus donc je vous présente plus les mains maintenant parce que les mains étaient célèbres dans dans le monde du krav maga maintenant donc là elle est donc là je suis pris donc ce que je vais faire je vais emmener cette aide soit à gauche soit à droite c'est pas très important donc ici là je l'emmène je place je place je remonte normalement la personne va partir par là remonte s'il te plaît boum je frappe je remonte et je refrappe de nouveau merci ma plus alors donc ce qu'elle ce que fait ma c'est quelque chose qui est assez régulier d'ailleurs cette technique là c'est une technique de sol ou c'est quelqu'un reviens ma plus et mets toi sur le dos ou je suis dans la garde de la personne ici vraiment très vraiment en garde et en fait je commence à la travailler voyez là je la travaille donc là je peux prendre des points d'appui si c'est moi qui suis en train de travailler ma l'idée ça serait de passer sa garde donc si on parle de technique de sol pur l'outalivre ou jujitsu la personne a les deux pieds qui sont fermés ici de façon à me maintenir dans sa garde pour éviter que je passe et moi en fait je peux la travailler différemment je peux placer ma tête laisse moi placer ma tête là ici et je peux commencer à la travailler et en fait est mal juste un truc à faire c'est à pousser ma tête côté gauche côté droit ça dépendra de la façon dont elle va faire sa langouste donc là ici je suis là tous ma tête vers la gauche ou vers la droite tout en faisant il m'en bousse voilà si tu sais faire allez voilà et tu pousses 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 voilà donc ça me contraint ici moi j'ai qu'une envie c'est de revenir hop elle repasse là elle frappe et ensuite elle fait la suite merci ma puce donc là une fois que je vous ai expliqué le contexte vous comprenez bien que donc ça devient plus facile à comprendre donc à partir moment j'ai quelqu'un entre les jambes que la personne n'est pas en train de me frapper mais plutôt sa tête ici en transition pour faire d'autres choses par exemple pour arriver à écarter mes jambes pour pouvoir passer sur le côté afin de me devenir en position montée par exemple eh bien ici j'ai une solution c'est je viens poser un pied donc là si mes fesses partent de ce côté en fait je vais repousser la tête de ce côté là si maintenant j'ai décidé de mettre ce point d'appui ici je vais poser mon pied donc mon pied gauche là si je suis face à vous je vais mettre face à vous et je vais repousser ici mais je repousse sa tête le plus possible là j'ai réussi à créer le décalage la tête elle est partie et je remonte sur les appuis pour pouvoir potentiellement frapper comme on l'a vu hier à la ceinture orange donc je vous remonte la personne est entre mes jambes elle est la tête posée là en transition elle est en train de travailler au corps pour que je puisse enlever pour vraiment enlever ma garde donc si je pose cette jambe là en fait ma langouste mes fesses vont aller dans ce sens là et là en fait je vais pousser donc je pousse je reviens ici boum je frappe en levant la jambe et je me relève et on a vu hier qu'il était quand même beaucoup plus simple de frapper avec le pied qui lui-même a pardon de frapper de se relever pardon de laisser cette jambe là relevé de façon à pouvoir partir vers l'arrière ok pour ceux qui le peuvent et qui ont suffisamment de place on peut travailler ensemble donc sans partenaires juste pour bien comprendre comment ça se casse donc je suis ici je viens poser mon pied ça c'est mon pied droit hop je repousse ici j'ai réussi à caler mon pied je reviens sans passer celui-ci directement sur la honte je vais frapper je je gagne un temps c'est pas la peine d'essayer de contrôler parce que qui veut dire essayer de contrôler si vous voulez face à vous si j'essaie de contrôler ici en fait j'ai une porte ouverte sur mes sur mon gélital donc là ça devient dangereux donc c'est ce pourquoi en fait je vais pas contrôler avec les deux pieds et je vais frapper directement si maintenant je décide d'aller par là et bien en fait là je pose cette jambe je repousse fort 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 et derrière je pose mon pied pour revenir et je frappe directement si j'ai frappé avec la jambe gauche je me relève je me relève enfin je me rassoie avec la jambe gauche qui est en extension qui me permet de frapper pour pouvoir m'évacuer directement bonsoir à tous bonsoir marion bonsoir didier bonsoir à tous ceux qui nous suivent soyez tous les bienvenus on va pas aller beaucoup plus loin sur cette technique parce que je voudrais en voir une autre qui est donc au programme de la bleue qui est ce qu'on appelle ce qu'on appelle la technique anti viol où il y a deux possibilités il y a une possibilité de deux doigts dans les yeux et la frappe avec les pieds ou les points et vous avez aussi une compression sur le larynx qui est très douloureux et qui est vraiment très très efficace alors Emma reviens s'il te plaît donc évidemment Emma joue le rôle mais c'est juste pédagogique voilà donc si vous êtes au démarrage du truc peut-être que je sais pas c'est une situation qu'on peut imaginer si on veut vous enlever le pantalon ça sera plus facile de l'enlever par là que par ici il y a plus de contraintes ici que là d'accord donc là si au moment au démarrage vous posez un pied et vous pouvez frapper ou vous reculer frapper avec le talon ça peut faire le travail il faut vraiment être au démarrage et bien comprendre la situation mais aussi il y a d'autres conditions c'est de ne pas avoir été frappé durement avant ou d'avoir été amené au sol de façon très brutale donc ici on est au démarrage là la personne est obligée de se baisser je peux frapper autant que je peux alors peut-être main ouverte parce que c'est plus direct et surtout ça fera sûrement moins mal donc frappe frappe ici je pose un pied je peux poser un pied de l'autre côté frapper directement aussi voyez qu'en fait deux secondes les mains restent là en fait ce qui est intéressant c'est que les techniques de base vont exister dans l'intégralité des techniques qu'on va voir en bleu et également en marron donc à partir du moment on a compris que on pouvait prendre des points d'appui sur la hanche qui est un des centres d'équilibre lorsque nous sommes au sol on va pouvoir leur utiliser de façon assez régulière je peux également si la personne s'est beaucoup baissé vers l'avant mettre des doigts dans les yeux donc là je peux mettre les pouces je peux faire des pics je peux aussi piquer au niveau de la gorge donc là faut vraiment pas hésiter il en va de la survie non n'hésitons pas à faire ce qu'il faut donc là je peux aller chercher les yeux frapper éventuellement prendre un petit point d'appui faire ce mouvement là vous voyez de compression niveau cervicale en main envers l'arrière tout ça pour vous permettre de poser un pied placer donc je vais le faire du côté poser un pied placer vos pieds sur la hanche frapper le plus fort possible vous et enfin vous relevez pour pouvoir échapper à la situation donc ça c'est le premier le premier temps donc est très intéressant qu'on va pas forcément expertiser plus parce que en fait il ressent beaucoup à ce qu'on a vu avant ainsi ce n'est la situation qui est différente est beaucoup plus stressante je pense maintenant la personne est très très collé et vous n'avez pas capacité à frapper ou à chercher les yeux on va se mettre bien le profil voilà donc ici alors si la personne est comme ça en reboute par rapport à hier et qu'elle en est au démarrage vous posez un pied et vous faites donc le fameux ciseau en la suivant bien sûr en la suivant pour pouvoir être en position montée mais là ça nécessite quand même une grande grande maîtrise du sol alors qu'ici une personne donc qui vient essayer de vous enlever son pantalon vous avez je ne fais pas fort parce que ça fait mal vous venez placer vos pouces pile en dessous des oreilles donc sur le larynx ici juste au niveau des systèmes veineux là maintenant vous allez monter je monte pas fort et vous allez serrer très fort on recommence mais cette fois on se met de l'autre côté c'est pas évident de le faire avec un partenaire surtout un partenaire qu'on aime voilà parce que c'est vraiment très douloureux ok donc la personne essaie de m'enlever mon pantalon et en fait je vais pouvoir placer mes mains donc on va enlever les cheveux tu veux jeter les coupes ou pas on va placer la base des pouces pile en dessous des oreilles d'accord et on va venir plaquer cette partie charnue sur le larynx je monte le plus haut possible pardon et je serre tape si t'as mal à la malle logique merci ma puce ça va ok j'ai plus besoin de temps pour l'instant je t'appellerai pour la doyennette juste après alors bon là je vais pas pouvoir le faire de façon indéfinie avec ma partenaire ça va être compliqué mais en tout cas je veux que vous compreniez bien le placement des mains mais également la façon dont vous allez monter votre hanche pour que vos cuisses se trouvent au plus proche du menton afin de pouvoir exercer non seulement une pression avec vos mains donc j'image c'est vraiment comme ça mais également avec la puissance de vos cuisses donc le placement des mains c'est un peu comme si je demandais une bolle ok que je plaçais les mains comme ça je les place pile en dessous de l'oreille en tout cas dans le prolongement de la mâchoire ici donc pile à cet endroit là vous voyez en fait on a un air qui est assez douloureux on a deux veines deux grosses veines qui passent et il y a le larynx qui est ici qui va être de facto écrasé voyez là j'ai plus de voix donc je place mes deux mains comme ceci donc là je vais l'imager comme ça pour vous puissiez voir avec les deux pouces qui sont dans ce sens là je vais écraser donc cette partie avec ça d'accord et ensuite je vais venir améliorer ma prise donc une fois que je suis là en soulevant mes fesses vers le haut de façon à les placer le plus haut possible de sorte d'être de pouvoir utiliser pardon je remets comme ça la puissance de mes cuisses pour pouvoir écraser là je peux éventuellement même sûrement faire un lien avec mes pieds comme une liane de façon à aller les jambes en hauteur et en fait les jambes elles vont aller dans le sens là bon je sais que c'est pas facile à voir je suis je suis par terre c'est pas une position qui est très qui est très sympa donc là en fait voyez ici là je vais non seulement monter mais serrer les jambes en l'étendant en l'étendant il va se trouver donc qu'il y aura beaucoup moins d'espace vous allez remplir tous les espaces et notamment ceux qui sont au niveau du larynx donc le larynx je vous rappelle c'est toute cette partie là qui est en dessous de l'oreille à partir de l'oreille jusqu'à jusqu'à la gorge ok pour être plus simple ce point de compression là va être très important et plus vous allez serrer plus vous allez prendre de la hauteur quand je parle de hauteur c'est que vous allez tendre les jambes tout en vous expansant comme ceci je peux vous assurer que la personne au bout de peut-être 10 secondes 20 secondes même si elle se débat elle va tomber inanimé ensuite Emma reviens s'il te plaît et bien si la personne tombe inanimé et si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus lourd que vous donc bien on reprend la position t'es ici bam bam bon appétit la personne tombe sur moi et bien regardez ce qui est magnifique c'est que même si on n'est pas souple on a quand même l'instinct de survie je viens poser ici je repousse là je sors je sors la personne est tombée hop je m'extrais de la situation merci Emma tu joues bien tu as le talent talent d'actrice ok c'est pas facile pour moi ni pour vous de vous montrer ces techniques au sol mais au moins c'est important qu'on vous les manque parce que actuellement il n'y a pas encore de cours donc c'est bien que vous les ayez vu et que vous puissiez un tout petit peu vous entraîner dessus ok on passe maintenant à la baïonnette donc là c'est un sujet de ceinture marron on a déjà vu la part à l'extérieur que je vais vous remontrer très bien vas-y parade extérieure 1 2 3 4 on a vu cette parade là il y a quelques temps là maintenant donc change on va voir la parade intérieure donc là il y a d'autres contraintes super bonne attaque donc la première chose c'est je balaye devant ma porte mais s'il te plaît sans faire ce mouvement là parce que en fait on pense pas assez souvent comme on travaille des bâtons que c'est un fusil d'assaut souvent en métal avec une structure en bois pour certains au bout duquel il y a un canon et normalement il y a un tenant qui dépasse un couteau d'assaut qui fait entre 10 et parfois 20 cm ça dépend des armées donc on oublie trop souvent que si je fais un écart trop important ça ça va revenir directement la personne va pas trop réfléchir donc on fait corps avec le mouvement donc ici là vous voyez qu'en fait j'ai juste fait si je le fais face à vous ce mouvement là c'est à dire que même si la m1 si je mets pas la main viens vraiment sur moi n'hésite pas mais voilà ne me suis pas vas-y donc là hop déjà je peux m'assurer d'être en dehors d'une trajectoire et moi ce que je veux c'est quand même avoir plus de certitude et pour ça je vais utiliser mon bras en levier mais attention pas n'importe comment je vais pas aller jusque là par exemple parce que si je vais trop le premier réflexe qu'il va avoir en mettant son point de corps c'est redescendre par ici waouh là peut-être la jubilaire peut-être la tête donc dangereux pour moi donc ici premier temps 1 et tout de suite après regardez donc là je vais faire un petit mouvement je vais pas plus haut que mon épaule ok je vais faire un petit mouvement ici je vais ramener ce bras qui était là et celui là je vais le tourner de l'intérieur vers l'extérieur et mettre de la pression on recommence ce petit point là c'est un vraiment petit point technique intéressant 1 2 encore 1 et regardez là celui ci s'amène là et celui ci fait le tour j'ai toujours un contact bien sûr c'est dans la réalité peut-être que je n'aurai pas ce contact mais en tout cas c'est bien de le faire dans le traitement là et je mets une pression non négligeable ensuite ce que je vais faire je vais frapper avec ma jambe arrière donc pour ça je vais descendre mes mains ok je monte pour pouvoir trouver un angle de frappe mais c'est surtout pour pouvoir aussi trouver une amplitude de bras qui va me permettre à la poser de plier son bras si je laisse ici même si je donne un coup fort tant bien ton bras impossibilité si je monte beaucoup plus de possibilités donc pour tous ceux qui ne connaissent pas les fusils d'assaut vous avez donc un chargeur qui fait 30 coups en général c'est un chargeur de 30 coups peut-être qu'il y a une poignée aussi ici d'accord une poignée là le chargeur vous êtes en épaulé par exemple et probablement que la personne va faire ce mouvement là d'accord donc si tu as mal au poignet si je lève le fusil d'assaut c'est pas pour par crainte de me retrouver en confrontation avec le chargeur ça on s'en fiche parce que regardez là j'ai une ligne directe le chargeur il est là et même si je me touche c'est pas bien grave c'est pas fondamental en revanche ça devient plus important ici parce que même là j'ai avoir du des difficultés alors que là si je monte beaucoup moins difficulté donc je vais vous maintenant vous faire la technique dans son intégralité allez rapide 1 2 3 recommence ici ok c'est pas rapide plus rapide 1 2 3 4 et 5 et je repars l'autre côté s'il te plaît ça c'est vraiment vitesse moyenne mais c'est pas là non vas-y 1 1 premier temps 2 3 4 t'as pas la question et 5 ok super merci ma puce on va le redisséquer ensemble donc on va chasser avec le bras droit et vous l'avez bien compris même si la baïonnette est au niveau de ma tête ce qui à mon avis n'existera pas forcément parce qu'il ya quand même beaucoup moins de surface que le corps mais néanmoins si ça arrive je vais jamais aller plus loin que ça non plus ça ne sert à rien de monter parce que là en fait je vais perdre beaucoup de temps et ça sert à rien voilà donc ici on vient écraser son poids de corps sur la jambe droite de façon à compenser l'extraction de de mon buste donc ici un j'ai le bras tendu j'ai la main qui fait comme avec mon avant-bras je ne peux pas la plier par exemple c'est ça que je veux vous dire ensuite de là je sais que je vais venir en opposition avec ce bras là donc il va venir comme en garde et si vous voyez je veux faire ce petit mouvement là et je vais avancer en même temps le fait d'avancer ça met une contrainte supplémentaire si moi je suis ici vous avancez sur moi ça va être compliqué pour moi de de plier l'arme et d'essayer de vous frapper donc une fois que je suis là ensuite je viens saisir l'arme je la monte en même temps je frappe avec mon pied arrière en coup de pied direct génital si c'est possible mais après tout ça va être plausible aussi de toucher le ventre de toucher le visage peu importe il y aura juste des conséquences différentes c'est que si je touche le visage la personne va aller vers l'arrière donc on va devoir compenser ça et si je touche le génital la personne va vers l'avant donc c'est ce que ça peut nous arranger une fois que je suis ici je repose ça me permet de plier et si d'aventure il est encore droit et bien je viens placer le couteau sur la jugulaire et ensuite je vais reculer ma jambe qui était à l'avant celle qui a frappé on va reprendre tout ça ça va être plus clair pour vous donc ici premier temps ensuite la deuxième temps je viens choper je frappe avec ma jambe arrière je repose cette jambe qui vient de frapper je repose point de talon boum j'ai réussi à couper en tout cas impacté au niveau du visage et là maintenant je recule ok on va le faire avec le bras droit maintenant donc là c'était le bras gauche votre bras gauche à vous donc ici je balaye devant ma porte ok je balaye en même temps j'ai extrait mon buste je balaye comme j'ai été très très rapide sur mon côté droit évidemment je viens compenser par une flexion importante de ma jambe mais sans baisser cette jambe là elle est toujours raide en revanche droite on va dire donc là un ensuite je tourne ce bras en même temps j'amène celui ci et j'avance légèrement je viens attraper l'arme je frappe avec mon pied droit je repose et quand je repose j'y tiens beaucoup reposez le s'il vous plaît point talon ça vous permet de reposer d'aplomb et vraiment d'utiliser votre poids de corps si vous faites talon point vous avez envie de récupérer ce petit déséquilibre et donc vous perdez probablement un petit temps qui est qui peut qui peut vous coûter ok donc je recommence tout donc vous êtes un ensuite deux j'attrape l'arme je monte je frappe je repose point talon j'impacte et là maintenant je sors et quand je sors donc je sors comme une vague comme enfin pas comme une vague mais comme quelqu'un qui tagué le plus puissamment et le fort plus fort possible on vous le refait une fois avec avec emma donc on va le faire une fois de ce côté une fois de l'autre donc là premier temps deuxième temps troisième quatrième extraction je sors et de l'autre côté merci donc ici un encore plus vite 1 essaie de me toucher ok encore bon mais sur moi voilà parce qu'on a souvent tendance à être sympa et à dévier pour pas faire mal à son partenaire encore là ok encore plus vite 1 2 encore 1 2 encore 1 2 3 encore ici 1 2 3 4 et là 5 super les mains merci prend donc le pistolet on passe à la technique prépasse un tournoi donc il s'agit d'une technique où c'est le pistolet et sur le côté devant le bras donc ici ouais ça peut être cette main là après tu dois ça c'est un peu tu vas souffrir un petit peu donc là la personne vous met en joue c'est contre le corps ou non ça peut être là ça revient au même pour vous en tout cas si la personne on l'a déjà un petit peu abordé à le bras tendu il ya quand même c'est toujours une arme dangereuse surtout qu'elle a le doigt sur la queue de détente très bien c'est exactement ce qu'il faut faire mais ce n'est pas une personne qui connaît les armes c'est pas un professionnel des armes à feu un professionnel des armes à feu serait plutôt ici et puis il ya aucune raison qu'il soit sur le côté sauf à masquer son arme voilà mais la personne ne serait pas comme ça bref ici qu'elle soit là ou là c'est toujours la même chose c'est faisable encore un encore un et on peut travailler avec le sourire donc là vous voyez qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai écarté légèrement mon bras et dans le même temps j'ai utilisé mon corps je suis allé plus ou moins au niveau de son coude et en fait j'ai utilisé cette partie de mon bras qui va glisser ok et non pas cette partie du bras où il y aura une glissade qui sera moins évident vous voyez que là en fait j'ai aucun maintien sur son bras ce qui n'est pas le cas là j'ai un maintien avec mon avant bras donc c'est à dire qu'il ya une vraie déviation qui s'effectue du côté du côté opposé à moi la suite dont ah oui non je vais d'abord vous parler du déplacement donc le déplacement c'est je fais un léger décalage vers le pied de mon partenaire qui là c'est son pied gauche je rappelle qu'on a inversé ça c'est ma jambe droite mais pour vous c'est la gauche et donc emma est bien positionné pour l'exercice donc ici je ne vais pas à l'intérieur parce que ça c'est super chiant à gêner vous pouvez elle peut faire quelque chose de différent alors que là si je vais sur son côté on est beaucoup mieux ensuite comme vous avez remarqué je viens légèrement ouvrir ma hanche et c'est ce qui me permet de faire la déviation du bras donc autrement dit ce n'est pas ce mouvement là ce n'est pas mon bras qui a qui a permis la déviation c'est mon déplacement mon corps mais mon bras va pas beaucoup plus loin que ça ensuite ce bras se tourne là l'idée maintenant c'est de que cette main là vient de faire un crochetage dans ce sens là et que celle ci elle vient un peu comme pacman pour ceux qui ont connu le jeu pacman avec une grande bouche qui souffre pour bouffer tout ce qui passe là je viens au niveau du doigt d'accord et là au lieu donc cette main là vient vers moi cette main là va vers la personne et je vais tenter puisque j'avais la jambe en j'avais le pied le talon décollé je vais en profiter pour en même temps que je fais ce mouvement là de revenir vers l'intérieur de la personne pour choquer durement si j'ai la chance d'avoir là je repars avec sinon je fais autre chose et je continue l'exercice on est maintenant sur le côté droit donc c'est la même chose alors si la personne vous demande de lever la main bah là en fait ça sera plutôt ce mouvement là vous voyez que ça c'est pas complètement inopportun mais vous le verrez à partir de la 2d de la 3d où il existe d'autres champs du possible mais pour l'instant on va considérer au niveau pédagogique que les mains sont basses et auquel cas prenez temps ici prenez temps comme vous avez pu le remarquer la main opposée vient toujours se stabiliser sur le torse afin que elle ne traîne pas inutilement et donc ce ne se fasse pas trouée par une ogive qui risque de partir puisque au moment où vous allez mettre en place une action si la personne est vraiment déterminée à tirer elle tirera ou alors peut-être surprise par votre mouvement avec une queue de détente qui a une certaine sensibilité le coup partira tout seul ok donc ici 1 ensuite je tourne je viens chercher et là en fait là je vais faire un mouvement rotatif pour pouvoir impacter on recommence donc ici un et là deux encore ici un et deux ok maintenant il existe une autre solution qui est très viable aussi que je vais certainement plus utiliser pour ce qui me concerne si c'est le bras opposé là le bras opposé ça fonctionne aussi ça ça fonctionne d'accord mais j'aime bien l'état d'esprit de ce truc là ou là c'est un peu la même chose mais donc je viens ici chercher d'accord je vais chercher si c'est notre bras ça fonctionne aussi donc il y a deux possibilités c'est ça que je vais vous faire comprendre là ça c'est vraiment très grave ici vous voyez que c'est vraiment très très grave et ça permet de créer aussi notre dynamique ça dépendra de la personne merci donc deux solutions se font jour on va en voir qu'une en particulier l'autre on la verra un peu plus tard c'est l'objectif c'est de voir d'abord la première la plus courante on va dire alors si la personne est sur votre côté gauche et bien c'est le bras gauche qui va d'abord se déplacer voyez donc j'ai d'abord une action du bras puis ensuite prenez conscience du fait que vous avez un chemin légèrement diagonale vers votre arrière de façon à vous retrouver proche de son pied et non pas à l'intérieur de la personne parce que là vous allez galérer donc ici je fais mon petit déplacement donc comme vous avez pu le remarquer donc je suis légèrement sur l'avant et là maintenant je vais poser pour pouvoir y aller si c'est de l'autre côté donc là pareil je fais un et là deux ok donc je rappelle que si c'est ce bras là et bien c'est ce bras là qui va venir faire un demi tour d'accord complet tac un demi tour ensuite je ramène à moi donc ici un peu comme ce mouvement là c'est vraiment puissant et cette main qui était collée à votre torse dans le même temps va venir chercher pouce en l'air doigt joint en fait l'idée c'est de venir dans cette partie là et vous allez donc obtenir une contrainte supplémentaire ce que vous allez pousser tirer pousser tirer utiliser votre hanche pour pouvoir impacter le plus fortement possible les côtes le foie la rate ça dépendra ce qui se trouvera en fait on s'en fiche complètement on ne vise rien du tout ce qu'on veut c'est tenter de récupérer là si on va de l'autre côté c'est le même principe de fonctionnement ici premier temps d'accord vous avez vu c'est d'abord un départ du bras suivi du déplacement et là hop j'ai ma hanche qui passe hop là la hanche c'est celle qui permet de faire la déviation c'est pas l'extension à l'infini de mon bras je recommence donc je suis ici premier temps ensuite celle ci vient là celle ci se retourne j'ai la paume de la main vers le haut et là maintenant j'ai plus qu'à basculer complètement sortir avec l'arme et maintenant vous avez l'habitude je peux faire un pas un pas à l'arrière et un ou deux pas sur le côté de façon à éviter d'être dans un tube ok les amis je suis ravi de vous avoir en ligne n'hésitez pas à liker encore une fois à partager mais également à commenter et surtout ne tenter de nous poser des questions qui alors en revanche si vous posez des questions soyez assez synthétique mais également que ça correspond à la technique tout au moins de la nommer pour que je puisse la comprendre et si je vois qu'il y a une question redondante bien sûr nous ferons un live spécifique sur celle ci sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée un très bon week-end merci de nous suivre à très bientôt les amis on se retrouve lundi 15